Merci. The meeting is now back in session. Now, I hand over the floor to the deputy international co-prosecutor to make a further submission or observation, if any. You may proceed. Thank you, Mr. President, Your Honors. The Defense has raised a number of issues. We are proceeding on the basis that we will not be filing a written response to this, so that we will use this opportunity to make sure we've responded to the extensive and numerous issues that have been raised. One issue I want to start with, the international co-prosecutor indicated that we are certainly open to discussion of what order do we do future segments of this trial. What we are not in agreement with is the suggestion I believe the defense is making, that we stop the current segment, the tramcock, because it is part of the southwest zone, and instead switch to a different zone, the central zone, and go directly to the 1st January down. And let me tell you why that is. First, the defense overlooked that the central zone – the central zone is a major area of investigation in case 4, including – including the security center that is right next to the 1st January down, the security center that is part of the allegations of the 1st January down section. That security center is part of the case 4 investigation, along with other central zone sites. So far, fortunately, OCIJ has not done a lot of new interviews relating to that security center or that touch upon the 1st January down. So as we have indicated to you, there is a fairly small number of documents, but we do not know what they are going to do between now and the investigation. We also now have suspects who are parties who will be making investigative requests of their own. So that is – that is one issue you need to be aware of. But I think even more important than that, based on the planned order of this trial, the international co-investigating judge has given priority to certain disclosures. And he has given priority to ensure the disclosure of all documents related to Tramkok, Trangtachan, Southwest. He has not yet authorized disclosure of all the interviews that have been conducted relating to the central zone. That has not happened yet. So what the defense is proposing here is that we stop a segment in which they have received disclosure of documents – the documents relating to the southwest zone, to Tramkok happened disclosed – and that we switch to a segment for which disclosure has not taken place. That makes no sense at all. And that leads to my next point, the argument they have made that these disclosures are somehow violating their fair trial rights. The exact opposite is true. The purpose of these disclosures is to ensure that the defense's fair trial rights are respected, to ensure that they have access to relevant statements and evidence that has come up. In the case 3 and case 4 investigations. To go forward with a crime site from a zone where all the evidence, all the statements have not been disclosed, would raise far greater issues than to continue with one where the statements have been disclosed. I think that should be a self-evident proposition. I think that should be a self-evident proposition. I think that should be a self-evident proposition. Let me respond to a few discreet issues that have been raised. The question of whether there are other documents in addition to witness or civil party statements. There are some. We do review those. However, I can tell you that the contemporaneous documents, if you will, that are on those case files are largely the same as the ones from case 2. There are a few instances in which OCIG has gone to DC CAM to look maybe for additional documents from DC CAM. Those are publicly available documents. We do review those. If it was appropriate, we would include them. But we're talking about publicly available documents here. OCIG has not come across, at least to our knowledge, a new batch of previously unknown documents relating to the Khmer Rouge. The issue of disclosing these documents piecemeal by segment. Let me emphasize that our initial request to OCIG, made back almost a year ago, was to disclose all of the relevant statements. They were unwilling to do that. They have reasons, concerns about their ongoing investigation. So when we came back at their suggestion, with a new request, when the date for trial was set here, we again requested disclosure of all relevant documents. And only as an alternative in view of the concerns they expressed, did we give a list of priorities. Identifying for them the plan, order of this trial. Identifying for them a subject that the Nunchaya defense had raised in the appeal of case 0021 as documents that they would be interested in. We did our best to give them a list of priorities in view of the fact that they were unwilling to disclose all the documents at the same time. But in the end, and I cannot say this enough, all we can do is make the requests to the investigating judges. What is disclosed and when it is authorized is not our decision. And when I see motions like this, that continue to suggest that somehow this is our plan, that we're conspiring with OCIG to dump documents on them. But that is a hint to you that this is not a meritorious motion. We are not at all opposed in the event statements are disclosed later after a witness is testified. If they legitimately raise an important issue that wasn't covered, make that motion. Make a specific reasoned motion. They have the opportunity, as we do, where new witnesses come up in this investigation to make Rule 87-4 requests. And where they are important witnesses that would help the trial chamber, my expectation is you will entertain them. There are remedies here. Having a delay is not going to avoid any of these issues. The argument was made here that give us more time so we don't have to recall witnesses. We can't, that will not be achieved because this is, these are ongoing investigations. We don't know who is going to be interviewed. We don't know who is being interviewed by OCIG today. They could be interviewing a trial with us as we sit here. And we don't know that. So we have to deal with these situations on a case-by-case basis. We are open to where there is good cause demonstrated. Our belief is that there simply has not been good cause demonstrated here. I've already told you that there are, of the new group of a hundred, approximately a hundred, there are only ten interviews that relate to Tramcock and Crank at Chan. The defense are certainly entitled to review the others to confirm that. And I'm not saying that those other interviews aren't relevant to the overall case. Of course they are. That's why we disclose them. But this is going to be a long trial. There is time for them to take that into account. My overall submission to you would be, we are nearing the end of this first trial segment. Now is not the time for a delay. We should continue forward. When we finish this segment in a few weeks, that may be the time, a better time, for a break. Anyway, as we segment to a different part of this trial. Last, let me just say on the issue of the disclosure restrictions in terms, let me echo, we don't like them any more than the defense. It puts a big burden on this. It is a lot easier to do disclosures electronically than for us to have to make copies of binders. But that is the order. Even though they're not a party, they have an interest. Non-parties have made motions in these investigations. They could raise this issue. They would need to satisfy, Judge Harmon, that they will respect the confidentiality of these documents. And I would just make one point to them in that regard. Not very long ago, they stood up in this court and said, why don't they trust us about confidentiality? When literally a week ago, they announced in this courtroom and to the press that they're not subject to the orders of this court. They're not officers of the court. That if they decide not to obey the orders of the court, there's nothing you can do. no sanctions, no discipline. When you make statements like that, I would suggest you that perhaps Judge Harmon has some reasons to be concerned. And I hope that it can satisfy him, that they will respect the confidentiality, and that we can do the disclosure through the normal electronic means. But there are reasons for concern, and I think that is a matter that needs to be worked out with the investigating judges, not by quashing their order. I think I've addressed everything if you have any questions or anything that I've neglected to respond to. We're happy to respond to questions. Therefore, I would be happy to come back to any questions that you could have. President, thank you. You may proceed. President, I thank you. International lead co-lawyer. Co-avocate principal, you have the right. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. I will start by explaining our position general, by telling you that what we wish about before, and the civil parties have already stated that on several occasions, and what we want to discuss with you today is that the parties, and what we want to discuss with you today is the modalities, according to which the case can move forward. What is also very important for us is the manifestation of the truth, and we are convinced that the accusations that have been done, contribute to the manifestation of the truth. And so it is therefore the most of the documents possible are divulged in the course of this process 2-2, as part of the case 002-2, as part of the case 002-2, particularly in the issue of the 3 and 4, in which many of our parties civiles are also constituted. So we are fundamentally, in order to continue, and continue in the way the most large possible. And that it should continue, and as possible as possible. In this case, we have a position which is particularly particular, because we support the prosecution of the appeals for the crime, and that we do it in a completely independent manner. We are lawyers in a situation that is very similar to the other of the defense council, and we understand most of the concerns of the defense as expressed today. I am going to address the different subjects that have been raised by the defense of the defense. And in this motion, by setting the chamber, we have not been able to study and analyze and analyze in an in-depth manner all the records of interviews that have been disclosed to us. That is a fact. And if we are not able to study and analyze those records, as much as possible as possible, it is mainly because the conditions imposed by the court investigating judges are impossible to respect. Or rather, if we respect them, we are not able to do correctly. And if we are able to comply with all those requirements, it would be very difficult for us to do our work. I don't know whether anyone in the old CIJ is listening to us today. I don't know whether it is appropriate that the court investigating judges should be able to broaden the conditions for the defense. And these conditions that I presented to us and the defense are impossible to comply with, and I must say that I am shocked to see the defines, to respect such confidentiality and ethics. We are lawyers who have obligations to respect, de déontologies, de confidentiality, de confidentiality. Nous sommes avocats, nous ne sommes pas voyeurs, et je pense que si on nous dit que les documents sont confidentiels, nous aurons, il en va de notre responsabilité, la possibilité de respecter la confidentialité qui nous est imposée. et donc au jour d'aujourd'hui, alors que deux des suspects ont été mis en examen in absentia, nous considérons que ces conditions n'ont plus lieu d'être, et que de leur propre chef, les co-juges d'instruction devraient relâcher ces conditions pour nous permettre de faire correctement notre travail. Si ces conditions sont levées, et bien tout notre travail d'analyse sera considérablement facilité, et dès lors nous pourrons aborder sereinement la suite de ce procès. Nous étions prêts, nous l'avons dit à la chambre hier, nous y étions prêts pour l'audition du témoin 803. Nous ne sommes cependant pas opposés à ce que l'audition de 803 soit repoussée selon les modalités qui ont été proposées par la défense pour nous permettre et permettre à la défense un temps de préparation supplémentaire. Nous ne sommes pas non plus opposés à ce que le prochain segment soit le segment du 1st of January Dam, mais je viens d'écouter notre confrère du bureau du procureur qui vient de nous dire que cela n'est peut-être pas une bonne idée. Donc là aussi cela prouve l'intérêt de ce TMM d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'être plus informés sur le processus de divulgation pour qu'ensemble nous trouvions une solution pour que ce procès aille de l'avant. en tout état de cause et je le redis, pour nous, il est impératif que nous allions de l'avant et nous faisons confiance à la chambre pour trouver la meilleure solution pour que le procès aille de l'avant dans le respect des droits de toutes les parties. Deux propositions, que nous soyons plus informés du processus de divulgation de manière plus régulière, que nous voyons plus informés du déroulement de l'instruction pour comprendre quels sont les nouveaux éléments de preuve qui pourraient arriver, notamment sur le segment que nous sommes en train d'étudier. Et une autre proposition qui a déjà été faite un petit peu par la défense, c'est que la Chambre s'impique plus dans ce processus de divulgation. Et dans le contrôle de ce processus de divulgation, nous sommes d'avis que la Chambre pourrait explorer des voies juridiques qui vous permettraient, M. le Président, Mme, Messieurs les juges, d'avoir un plus grand rôle dans le contrôle de ce processus de divulgation. Je répondrai ensuite point par point au filing de la défense de Nunches, ce qui nous permettra aussi d'éviter de faire une réponse par écrit. Et je souhaiterais aborder rapidement la question des Khmer Kron. J'avoue avoir du mal à comprendre la position de la défense de Nunches sur ce point, et pour la raison que je vais exposer à l'instant, la Chambre est saisie in rem. Vous êtes saisis de faits qui sont mentionnés dans l'annexe de la deuxième décision de disjonction qui définit les paramètres de ce procès. Cette annexe, c'est le document E301-9-1.1. Cette annexe liste les paragraphes de l'ordonnance de clôture dont vous êtes saisis. Dans ces paragraphes, le paragraphe 320, qui est sous Tramcock et sous le traitement des groupes spécifiques, mentionne de manière très claire la question des Khmer Kron. Vous êtes de fait saisis de la façon dont les Khmer Kron ont été traités dans la coopérative de Tramcock. Si vous ne vous considérez pas saisis de cette question, ce serait un déni de justice, et ce serait, je pense, un motif d'appel pour le procureur que nous soutiendrons bien volontiers. Vous êtes saisis de ces faits. Il faudra donc nécessairement que les preuves relatives à ces faits soient étudiées par la Chambre. Quant à la qualification juridique que ces faits recevront, eh bien, ce sera à vous de le déterminer et au parti d'argumenter pour savoir si tel ou tel crime est retenu en l'espèce. Nous sommes d'avis qu'il est particulièrement intéressant que la Chambre se penche, notamment sur la question du crime de persécution, pour savoir si le traitement des Khmer Kron dans la coopérative de Tramcock seront ou non constitutifs du crime de persécution. Donc, encore une fois, vous êtes saisis INREM. Vous n'avez pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas le choix du procureur. Vous êtes saisis INREM. Il faudra que les preuves sur la question des Khmer Kron soient entendues dans cette salle d'audience pendant le dossier 2.2. Cela nous paraît impossible de faire autrement. Un commentaire enfin sur le statut des procès verbaux qui sont versés par le processus de divulgation. La défense de Nunchia semble s'inquiéter du sort réservé à ces procès verbaux. De notre côté, nous sommes très clairs sur le fait qu'à partir du moment où ces procès verbaux sont versés à nos débats dans le dossier 2.2, ils deviennent des pièces du dossier 2.2. que s'ils sont correctement versés au débat selon les règles qui vous gouvernent, et bien vous pourrez vous servir de ces pièces pour forger votre conviction dans le cadre du délibéré. Point barre. Il n'y a pas lieu de s'interroger sur le sort de ces procès verbaux. À partir du moment où ils sont versés à nos débats, ils font partie de notre dossier, et vous pourrez vous servir de ces pièces pour forger votre conviction dans ce dossier. Pour nous, il n'y a aucun doute. Enfin, je voudrais simplement répondre ou apporter notre version aux préoccupations de la défense sur la question des ressources et la possibilité pour les différentes parties à ce procès de mener de front différentes tâches, et notamment l'analyse et les pièces de ce procès. Je voudrais simplement rappeler à la Chambre, mais je sais que vous le savez, mais dans la mesure où le TMM est public, il me semble important que les parties à l'extérieur de cette salle d'audience soient également au courant. Nous avons, nous, les co-avocats principaux, avec l'aide des avocats des parties civiles, une foultitude de tâches à gérer quotidiennement. Consultations avec les parties civiles. Nous gérons un collectif de 3 867 parties civiles qu'il faut quand même que nous connaissons, que nous consultions. Nous gérons la question des réparations qui est un chantier absolument colossal. Donc je puis dire vraiment clairement à la Chambre que la préparation du procès et les audiences représentent en gros 50% de notre travail, pas plus. Ce qui nous attend à l'extérieur de cette chambre d'audience est colossal. Donc nous sommes aussi nous-mêmes concernés par le volume de travail généré par ce procès. Avec les conditions de restriction qui sont imposées pour l'analyse des documents qui sont publiés, cela est très difficile de mener de front toutes ces tâches, parce que nous ne pouvons pas compter sur nos stagiaires pour nous aider dans cette tâche. Mais si les conditions restrictives de divulgation sont allégées, nous espérons être en mesure de gérer toutes les pâches de front pour que le procès puisse aller de l'avant. Je pense en avoir terminé et je pense avoir répondu à toutes les demandes de l'équipe de Nunchia. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci. La juge Fenn s'a posé une question. Sous-titrage Société Radio-Canada, on est par la question de la loi de l'Avon Pétit-Ferrissier, on a demandé des questions deuciónnements sur le Président, mais aussi de proposer les questions de l'Avon Pétit-Ferrissier. Vous avez le los Orang de l'Avon Pétit-Ferrissier. Oui, Monsieur le Président, vous avez répondu à l'Avon Pétit-Ferrissier. C'était une question relative. Je희粉 l'Avon Pétit-Ferrissier. La juge Fenn s'a posé un des questions. La juge Fenn s'a posé une question. L'Avon Pétit-Ferrissier, C'est ce qui concerne seulement l'apprentissage de certaines witnesses. Vous identifiez lesquelles dans les positions leading, et vous avez notamment mentionné les 8.03 et les 8.09. Maintenant, je suis résumé l'obtention. Nous avons deux investigations, dans les 3 et 4, qui sont ongoing. Personne ne sait quand ils seront finis. Vous avez juste entendu que les investigations de disclosures seraient ongoing, et c'est impossible de prédire sur les segments de ce cas-là ils pourraient avoir un impact. La prosecution nous a dit, si j'ai compris cela correctement, qu'ils ne peuvent pas identifier qu'un segment de l'ordre qui n'aurait pas qui n'aurait pas potentiellement impacté par ces disclosures. Maintenant, c'est à ce moment-là, et nous, à ce moment-là, je pense que adjoining les hearings jusqu'à la fin de l'investigation dans les cas 3 et 4 n'est pas une option. à quel point de temps vous suggère de postponcer ces gens dans les positions leading, et en particulier, ceux que vous avez identifié ? Est-ce que ce serait une possibilité ? C'est une excellente question. Je ne sais pas si je suis en mesure d'y répondre à Martin ou pas. Je pense que nous aurons l'opportunité de continuer pendant un moment avec Crang Tachan et Tam Khock. Nous avons encore quelques witnesses pour aller. Nous avons une possible document hearing. Peut-être qu'il y a d'autres d'un autre crime-based witnesses. Donc je ne pense pas qu'il y a une nécessité d'arrêter immédiatement. qu'il y a d'autres Le problème, nevertheless, il reste, et vous l'avez indiqué, c'est que, où nous allons, dans le prochain segment, il peut peut-être être affecté. Donc, peut-être que la solution est, comme il est l'un seul qui semble savoir, est qu'il y a une réunion supplémentaire d'assurance en déjeuner des juges internationales en déjeuner des juges internationales en déjeuner aux juges internationales et lui demander, « Ces sont les sites qui, vous pensez, auront le plus d'impact, ou le plus d'impact sur notre étude ? » Peut-être que c'est une solution. Je m'agréis avec les prédéciés si ils disent que le centre de sécurité près du Nord du 1er januari est en déjeuner. il n'y a pas d'intérêt à aller au 1er januari je m'agréis. C'est honnêtement, nous n'avons pas vraiment réalisé cela. Donc, c'est très difficile maintenant pour nous dire, « Si nous avons ce temps, cela sera bien. » nous pouvons faire ceci et cela. Je me souviens que la Chambre en octobre dernier avait la journée et le début de l'audi car nous venions de recevoir environ 500 pages de nouveaux documents. je ne pense pas que nous puissions lire plus vite que vous. Je ne pense pas que nous puissions lire plus vite que vous. 3 000 pages après six semaines. Donc, je me souviens de cette idée quand vous étiez formulé la question. Pourquoi ne pas nous inviterons le juge Harman ici, présenter notre problème et demander ce qu'il lui suggère. Si je ne vois pas de problème à la solution. Je ne veux pas que je ne vois pas la solution. la solution. Je vous demande si vous voulez que vous avez la solution. Mais, la première réaction à votre suggestion d'inviter l'administration de l'administration ne sait pas quel est le résultat de l'administration et quel est que les witnesses vont dire à différents points relevant. Oui, mais il décide le focus. Il sait quels centres il s'investigera. Nous ne demandons pas de détails sur ce qu'il se passe. Mais, si il dit que Aokan Seng est une partie de mon investigation, il ne fait pas de l'administration de l'administration. Il y a quelque chose qu'il a juste fini et que il peut nous présente des éléments sur lesquels il s'agit. Je ne sais pas. Mais, nous avons une expression en anglais qui s'appelle «mopper l'eau quand le tap se ruisse. » C'est ce que nous devons faire. L'eau est flouillée et nous continuons à mopper, mais elle continue à flouillée. Donc, il n'y a pas de sens. je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Just to clarify, six weeks, vous demandez six semaines ? Je me base sur ce que vous décidez en octobre 500 pages. Je faisais référence à la décision que vous avez prise en octobre dernier. Le Président, M. Kansaman, à la parole. M. Kansaman, merci, M. Kansaman. Merci. Je voudrais répondre aux questions posées par la juge. pour ce qui est d'attendre que l'instruction est prépare ou pas. Pour ce qui est d'attendre que l'instruction est prépare ou pas, je voudrais dire que l'instruction pour le dossier 3 a pris fin en 2010. Et il semble que les co-projeurs internationaux n'ont pas d'intention de délager les procédures dans le cas 002. C'est important pour le dossier 2. Et nous, personnellement, nous ne souhaitons absolument pas que la procédure soit interdée. Mais nous sommes en milieu du procédure et nous devons passer une confrontation sur certains factaux et de procédure et des procédure qui ne sont pas posées dans le public en tant que procédure les éléments de preuve pour le dossier ou les éléments de l'instruction et les procédure des procédure des procédure par l'international co-investigating de l'instruction parce que cela n'a pas la parole à l'instruction des juges d'instruction ? Il faut avoir un droit Il faut avoir un droit de la loi est set up or done by the co-investigation church. And as for the time that we anticipate in reviewing those 16 binders, it is very difficult for us to say, I would say, from the outset, we need a minimum of six weeks to review those effects and the relevant statements or points that could be used for these current proceedings. And in fact, even if we are granted a six-week period, that does not mean that we stop everything. We are still proceeding with our usual work, but we just need more time to review them. And if we are not granted such time, then we just won't have the ability to proceed with the current trial effectively in the interest of our clients. I have just heard the observation made by the international legal lawyer that she spends roughly 50 percent in the court proceedings. And I'd like to tell her that, in fact, at the moment, we are spending 100 percent of our effort in the trial proceedings. We are here sitting in the court four days a week, and we only have one day to prepare ourselves for those four days per week. So we just simply do not have any time to spend on reviewing those documents. And thank you, Mr. President. Mr. President, if you allow me, I would like to briefly react to the issue of the Khmer Khrom. The way I understand the words of the civil party lawyer, and obviously she is coming from the French system, is that if I understand her correctly, it is according to her possible that the chamber, at one point in time, convict Nunchia either for genocide of the Khmer Khrom or for crimes against humanity, for instance, in the form of persecution of extermination of the Khmer Khrom. In other words, if that is how I understood it, am I, when I speak to my client, for instance, tomorrow, am I supposed to tell them that that is a real possibility? Yes or no? And that is the question. Will you legally, from a French procedural perspective, be entitled to convict my client for these crimes, these international crimes in relation to the group of Khmer Khrom? I don't know the answer. I'm asking clarification. I think my client deserves this clarification. And I haven't heard the prosecution give any reaction to the words of the official spokesperson of this court. I take it that Mr. Olsen doesn't say anything by himself that he is instructed or that he gets guidance as to what he says. So that is also how we understood all the procedural questions that arose in 2010. If we see it completely wrong, please tell us. And then we will think of the measures that we should take in relation to our strategy. But right now, I sincerely do not know if that is a possibility. I do not know. I do not know. I do not know if it is a possibility or not. I do not know if it is a possibility. I would like to say that. I would like to say that. I would like to say that Mr. Olsen, I would like to say thank you to the court. Now, the other question is that Mr. Olsen is a spokesperson for the court, not for the prosecution. We do not ask him to speak for us or provide him with any confidential information. Donc je pense que c'est obvious à tout le monde que c'est évident que cette remarque est absolument useless. C'est pourquoi nous n'avons pas l'adressé, parce que c'est clairement, en son face, qu'il n'y a pas de valeur. Je voudrais réagir le problème du délai que la défense est demandée. Dans toutes nos discussions cette soirée, ce qui est clair est que c'est un processus qui est un processus qui est un processus et qui est un processus dynamique. Et que donc, à l'avenir d'avantage de communication sont arrivés à arriver, la défense demanda présent à un engagement, ce qui créerait un précédent des festes. La défense peut tout à fait diviser ces documents et répartir à leur interne, mais ils peuvent quand même avoir plus de membres du personnel et répartir le travail entre tous les membres du personnel. Ils ne peuvent pas, et je ne crois pas qu'ils vont, mais si ils trouvent, de façon tout à fait magique, quelque chose qui leur aurait dit, il y a quelque chose qui aurait dit, il y a quelque chose qui aurait oulversé leur arme de l'adaptor. Et qu'ils auraient posé des questions différentes aux témoins 803, alors ils peuvent tout à fait à ce moment-là présenter une requête pour rappeler le témoin avant qu'ils comparaissent à nouveau. C'est un état de fait, alors, il va falloir traiter la question, ainsi, puisque les communications vont être continues. On ne peut pas ajourner chaque fois qu'il y a des communications. Si on leur demande de nous donner du matériel et que l'on leur donne ce matériel, on ne peut pas ensuite nous accueillir de délirer sur le détail de matériel et de parler un jour. Voilà ce que j'ai à dire. Je propose d'aller de l'avant. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste réagir à ce que vient de dire notre confrère Copé sur les Khmer Khrom. Il utilisait le terme de génocide, qui n'est pas un terme que j'ai employé, donc je ne sais pas si mes propos ont été mal traduits et s'ils ont été réinterprétés par mon confrère. Ce que j'ai dit, c'est que vous êtes saisi de la question des Khmer Khrom à Tramcock, et qu'il vous appartiendra de décider de la qualification juridique, si qualification juridique il y a, et que dans les crimes qui sont concernés par Tramcock, il y a notamment le crime de persécution. Et nous avons déjà entendu, dans le cadre de ce procès, un Khmer Khrom, qui nous a dit qu'il avait été considéré comme un Vietnamien et avoir été traité de manière discriminante parce qu'il était perçu comme Vietnamien. Le procès se déroule sous nos yeux, je ne peux pas en dire plus que ça, mais il me semble qu'à un moment, vous devriez nécessairement vous poser la question de savoir si le traitement des Khmer Khrom, en tant que tel ou assimilé à une autre catégorie, revêt une qualification pénale ou non. Carries criminal characterization ou non. Président, The TMM today now has come to a conclusion and on behalf of the Trial Chamber, I would like to thank you, co-prosecutors, the Civil Party lawyers, the Defense Council for the Accused Persons, and support staff, security personnel, members of the trial chamber staff, and interpreters for their best effort in facilitating this meeting. The chamber shall keep under advisement the matters raised during today's meeting and issue relevant decisions as soon as possible. The chamber will inform the parties of any change to the witness scheduled for next week by e-mail by the senior legal officer of the trial chamber tomorrow. D'ici demain, the meeting is now closed.